Le personnage de Jeanne, c'est une personne qu'on présume lettrée. Elle lit beaucoup, est handicapée, elle a une maladie qui l'immobilise, qui fait qu'elle est en chaise roulante. Elle a une certaine sagesse, les gens viennent la voir pour ça. Puis elle a une relation avec le personnage de Valérie, qui est une relation de sympathie réciproque. Les deux ont eu des expériences complètement opposées, mais elles se rejoignent quelque part dans la façon de voir le monde. Micheline, en faisant Jeanne, c'est une femme tellement expérimentée en tournage, et de chaque côté de la caméra, ça fait en sorte qu'elle est arrivée, elle avait son texte, elle avait une proposition super forte à la base, puis après ça on pouvait jouer là-dedans. Micheline, ce qui nous intéressait, c'est qu'on savait qu'on voulait une dame qui assumait vraiment son corps et qui assumait l'âge de son corps, qui était déjà elle-même érudite, donc qui aurait une facilité à aller dans ce discours-là au niveau de la littérature et au niveau de l'histoire, et qui avait une lumière, ce qu'on exploite très peu finalement de Micheline. Cette femme-là dans la vie est extrêmement lumineuse, très ricaneuse, et c'est ce côté-là qu'on voulait se permettre d'explorer et d'amener à l'écran finalement dans une relation comme celle qu'on voulait mettre en place avec le personnage de Valérie. En fait, mon personnage, c'est le nouveau copain de Valérie. Lui, il n'a pas connu sa précédente vie amoureuse, puis il n'a pas vécu la guerre. Et puis, il a un peu le syndrome de l'imposteur. Je pense qu'il doute beaucoup de lui-même et de la relation. Mais en même temps, ils sont capables d'avoir du fun. Ils rient énormément. Ils sont dans l'autodérision. Ils sont lumineux. On découvre à certains moments comme certaines de ses failles où il craque, puis c'est très bien écrit aussi. C'est la façon qu'on le voit douter de ses capacités, sa façon d'être en amour, puis la relation qui est établie. Alex Landry qui joue Gabriel. Pour moi, c'est un des plus grands comédiens de sa génération. Ce gars-là, il a comme un talent fou, puis il est tellement versatile. Il est capable de passer d'un type de rôle à l'autre. Il a réussi à développer une super belle complicité rapidement avec Léan. En plus que lui, vu qu'il était déjà cassé, c'est lui qui a fait la deuxième série d'auditions. Puis mon Dieu, qu'il est donc bien extraordinaire. Ce gars-là, il les mettait tout à l'aise. Il essayait de les amener le plus loin possible pour qu'ils puissent rire, puis avoir du fun ensemble. Fait que c'est ça, on avait vraiment leungen d'av. Ecoutez-moi ce jour. C'est fin de fin.